Alors vous voyez, 1930, le premier brevet, donc c'est vieux, en 1972, à basse le programme international. Alors tout démarre en 1980, vous voyez, parce que vous avez un comité d'experts international qui dit, bon, ben jusqu'à des doses de 10 km, qui sont des doses très importantes quand même, eh bien, il y a une occupe, c'est-à-dire tous les aliments qui ont été ionisés jusqu'à cette dose-là, c'est même pas la peine de demander si c'est dangereux ou pas dangereux, pour nous, c'est pas dangereux, ça n'avait pas la peine de nous poser la question tant que vous ne dépassez pas 10 km, alors on ne sait pas après peut-être, mais c'est que jusque-là, tous les essais avaient été faits jusqu'à 10 km. Et après, vous voyez, il y a eu un avis en 1997, sans l'évitation de doses de la récidité, il y a une directive du Parlement européen, évidemment, là-dessus. Alors ça veut dire quoi ioniser ? Vous avez vu tout à l'heure, mon atome, il y a le noyau, puis il y a les électrons. Et donc ioniser, ça veut dire qu'il faut que j'arrache un électron, et donc il faut que j'apporte l'énergie suffisante pour avoir acheté cet électron. Le mode de propagation d'énergie, vous voyez, par rayonnement, c'est quoi ? Ben, des ondes ou des particules. Donc c'est de l'irradiation, hein, c'est-à-dire, vous avez vu tout à l'heure le mot ionisation par des rayonnements, parce qu'on ne veut pas utiliser le mot irradiation, c'est quand même de l'irradiation. Mais quand on se fait chauffer au soleil, on se fait irradier, hein, de la même façon, hein, avec d'ailleurs des dangers que dans l'entente commençait. Alors les ondes, évidemment, on utilisera soit des rayons X, soit des rayons gamma, et les particules, des électrons. Ça veut dire que les électrons, les rayons X, c'est les accélérateurs qui vont nous les donner, et les rayons gamma, c'est les sources radioactives. Alors essentiellement, Cobalt 60, vous voyez, est 16 ions sur 30. Alors, le Cobalt 60, vous voyez, est des énergies plus importantes, peu importe l'unité, mais vous vous rendez compte que c'est plus important. Mais il a une dernière de 5 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, il n'a plus que la moitié. Le Césium, l'avantage, c'est que ça peut arriver dès 30 ans. Donc, pour une installation industrielle, elle peut vivre avec sa source de Césium, alors que le Cobalt, elle va être obligé de le racheter. Vous avez un très joli effet dans l'eau des sources radioactives, ce qu'on appelle l'effet Sirencoff. Vous voyez, c'est très, 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 très beau, cette lumière de l'été. Alors, peu importe ça, je ne vais pas insister là-dessus. Vous retrouvez, effectivement, ce que je vous disais, c'est-à-dire, éviter d'induire dans le matériau rencontré le phénomène de radioactivité. Pour ça, on a limité l'énergie. Vous avez vu tout à l'heure, c'était 1,17, 1,33 au 0,66. Le maximal autorisé, c'est 10. Donc, on est largement, avec une source radioactive, on est largement en dessous de ce seuil. Donc, on ne verra, effectivement, jamais ça. J'aime bien, mais je vais racheter un petit dessin de Plantu dans mes conférences. Ça, c'était après Tchernobyl, vous voyez, il y a un petit monsieur, d'ailleurs, un pièce, en balcon, qui est en train de regarder l'image. Et alors, Plantu, j'aime bien, mais franchement, ces détecteurs de radioactivité, c'est toujours comme les détecteurs de mines. Il ne peut pas s'empêcher. Et ces centrales nucléaires, c'est toujours la centrale en boule. Il y en a une cube, comme ça, qui est fermée depuis des dizaines d'années. Et il faut qu'il aille voir le sécutant par nucléaire, mais pas comme ça. Mais autrement, bon, j'aime bien ces dessins, ce soir, c'est rigolo. C'est à l'époque, vous voyez, où il y avait tous les unités, comment se mélanger les unités. C'est assez curieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Si j'utilise des électrons, vous le voyez, c'est un parcours qui est relativement faible dans la matière. Donc, ça veut dire qu'il faudra des épaisseurs qui soient assez réduites de traitement. alors que les photons, vous voyez, ont des traversées beaucoup plus grandes. D, c'est la densité. C'est-à-dire, si c'est de l'eau, pour les gamma, vous voyez, c'est 15 à 20 cm. Si c'est des électrons, vous voyez, c'est 3,5 ou 8, à condition de le retourner. C'est un tout petit peu plus que 2 fois 3,5. Donc, c'est moins, évidemment, d'équitatité et un peu moins. Alors, vous voyez, on a tout fait là-dessus. Bon, des effets très, très modérés. Bon, c'est autant l'effet sur les protéines négligeables, l'effet sur les glucides négligeables. Sur les lipides, c'est un peu plus significatif parce qu'il y a une action à la rigueur de l'oxygène. Alors, souvent, du coup, on fait ça sous vide pour être tranquille. Et vous voyez, donc, effet chimique réduit. L'ionisation ne modifie pas la qualité nutritionnelle des animaux, ne provoque pas l'apparition de produits toxiques ou transsérigènes, est toutefois susceptible d'altérer les propriétés organoleptiques, évidemment, sur ceux qui sont riches en craies. C'est ce que je voulais vous dire sur les lipides. Même chose pour une épidéologie. Aucun épidéologie n'est favorable. Vous voyez, l'ionisation n'entraîne ni la formation de touches résistantes aux antibiotiques, ni l'acquisition ou l'augmentation de pathogénicité chez les matéries ou de virulence chez les vies. Je vous donnerai tout à l'heure une adresse de site où vous pourrez retrouver toutes ces planches. Alors, les doses, on dépend évidemment des micro-organismes que vous avez, leur nature, leur quantité et puis du traitement. Et c'est simplement prolonger un tout petit peu la durée de vie commerciale ou au contraire, si vous voulez, pasteuriser complètement. Alors, je ne vais pas insister sur le principe. Voilà, je vous montrais deux, trois tableaux. Vous voyez, vous avez des éléments nutritifs, par exemple. Parce que, vous pouvez me poser la question de dire, est-ce que ça affecte les éléments nutritifs ? Je ne peux pas répondre non. Dès que vous faites un traitement, forcément, vous adressez le composé quel qu'il soit. Donc, je ne peux pas répondre non. Alors, ce que je peux répondre, c'est oui, mais... Oui, bien sûr, mais si vous comparez à votre procédé que vous connaissez depuis longtemps, bien, regardez, c'est beaucoup moins. Non. Alors, le procédé, évidemment, auquel on peut comparer, c'est le traitement par chaleur. Vous faites des concerts, etc. Et vous voyez que là-dessus, à part un composé qui s'appelle la leucine, où c'est la même chose, vous voyez que les autres, c'est le meilleur, quand même, quand je le serrisse par le rayonnement. Et que, comme on sait toujours, c'est toujours les vitamines qui sont le plus affectées, quel que soit, effectivement, le traitement. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que j'introduis pas des composés étrangers ? Pareil, oui, bien sûr. Alors, un, c'est les mêmes que par traitement. Hein, c'est un peu. Quand je fais mes... Je réalise, il y en a mes bocaux, là, quand je fais mes concerts, eh bien, j'introduis, effectivement, des composés étrangers. Alors, vous voyez, on a fait ça sur un acidral à la tricaphoïde. Alors, je n'ai pas voulu, peu importe, ce qu'il faut, c'est comparer, vous voyez, par chauffage, 83, et par traitement ionisant, 25. Et si on regarde la potentialité toxique la plus importante, vous comparez 16 à 61. Vous voyez, c'est quand même très différent. Alors, d'un autre côté, 300 kg, ça ne vous dit pas grand-chose, mais vous voyez que le traitement par chauffage, 15 heures à 270 degrés, c'est quand même un traitement de cheval. Alors, c'est parce qu'on fait, j'habite, avec la chaleur, on ne monte pas si haut, et pendant aussi longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Eh bien, justement, alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient de cette méthode, c'est que si vous utilisez juste ce qu'il faut pour stériliser, c'est tellement faible, les composés étrangers, que vous y mettez, que vous ne pouvez pas les détecter. Donc, vous êtes obligés de monter à 60 km pour voir quelque chose. Les 60 km, ça correspond à 15 heures, 270 degrés. Alors, vous allez me dire, c'est quand même bien, ça veut dire que si je fais un petit traitement classique, du coup, il y en a tellement peu que je ne les vois pas. Alors, c'est vrai, sauf que les inspecteurs du ministère de l'Agriculture vous disent, mais nous, il faut qu'on puisse détecter. Donc, voilà, le procédé, c'est bon ça, il y en a tellement peu que je ne peux pas les détecter. Ah, bien sûr, je ne trouve plus rien. Il n'y a plus de micro, il n'y a plus rien dedans, bon. Et je sais qu'il n'y a que le traitement iodinant qui peut faire ça. Mais, j'aimerais quand même pouvoir, alors vous allez voir, qu'on a mis au point quand même les choses qui permettent de... Alors, voilà un certain nombre de choses, vous voyez, l'émission de la germination, par exemple, pour les pommes de terre, vous voyez, l'émission des insectes qui détruisent les céréales, les fruits et les légumes. Alors, les doses, évidemment, augmentent, hein, l'amélioration de la qualité et d'allongement de la durée de vie des fruits et légumes frais, conservation des viandes, le sol plus placé, traitement des charcuteries, etc. On peut même penser qu'on peut monter au-delà et de faire vraiment même des concerts sur des années et des années. Alors, ça, c'est l'armée qui était intéressée par ça. Mais, évidemment, on ne ferait pas ça pour la vie de tous les jours. Alors, vous voyez, l'efficacité sur la réduction de la fleur totale. Alors, là aussi, moi, j'ai appris des choses, hein, le nombre de germes, pas forcément pathogènes, hein, mais regardez, dans une feuille de morde, par gramme, 33 millions, hein, vous mettez ça sur votre sac caché, vous n'intérrez à manger vite, hein. Donc, alors, l'oxyde d'éthylène, c'est ce qu'on utilisait jusque-là, et c'est interdit maintenant, mais vous voyez, c'était le procédé qu'on utilisait, et vous voyez qu'avec les 9-10 kg près, eh bien, on arrive à évaliquer quand même énormément. Alors, ça, c'était sur le poisson, ça, on a fait ça pour bouleurs, le port de bouleurs, qui voulait une installation, et, donc, alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Produit non traité, hein, sur la gauche, produit traité par ionisation. ABVT, ça veut dire azote basique volatil total. C'est, en gros, l'odeur que prend le poisson quand il, quand vous dites à 100 poissons, c'est que, voilà, hein, ça commence déjà, encore, et l'autre, c'est la triméthylamine, c'est un de ses composants. Vous avez le seuil limite, vous voyez, en bas, 100 000, 28, 12, vous voyez qu'un produit non traité à J plus 15 J, étant la date de débarquement, eh bien, ça y est, c'est dépassé, alors que l'autre, même à J plus 21, n'y est pas. Donc, c'est quand même un procédé qui peut être, effectivement, intéressé. Alors, il y a des mots nouveaux qui apparaissent, la radiorisation, vous voyez, c'est l'application de doses qui réduit sensiblement la charge microbienne du produit en vue d'allonger légèrement sa durée de vie commerciale. Donc là, c'est des doses relativement faibles. Ah, vous voyez, les Américains s'y sont mis, hein. Regardez, la petite fille est tellement contente de manger sa nourriture ionisée, là. Hein, radiorisation a traduit des nouvelles dimensions de pureté et de santé dans l'industrie agroalimentaire. Radicitation, vous voyez, c'est l'application de doses d'irradiation pour réduire le nombre de micro-organismes pathogènes, cette fois-ci, de façon à pouvoir les mettre en évidence par aucune méthode microbiologique connue, inférieure ou égale à 10 km, on est un petit peu monté dans les doses. Et puis enfin, il y a radapertisation, hein. Vous retrouvez Nicolas Appert, celui qui a inventé la conserve, on va dire. Là, c'est pas seulement micro-organismes pathogènes, c'est tous les micro-organismes vivants. C'est-à-dire là, c'est vraiment une pasteurisation, une stérilisation complète, avec des doses, effectivement, qui sont, là, cette fois-ci, le plus important. Alors, pas de radioactivité induite, pas de mutation radioinduite, des produits de radiolivre identiques aux produits thermolivre, c'est-à-dire ce que j'ai par chaleur quand je fais de la conserve, mais produits en plus faible quantité, et pas d'effet significatif dû à l'emballage. Ça aussi, c'est à la mémoire d'ingénieur que je le réfère à certains de mes élèves, parce qu'on parlait toujours de l'aliment, et que l'avantage, c'est qu'on pouvait le stériliser dans son emballage. J'ai dit, moi, il faut regarder s'il n'y a pas un effet, effectivement, aliment en bas, en fait, et pas seulement à l'emballage. Donc, il avait fait des essais là-dessus, et on n'a pas trouvé, effectivement, des 1220 et plus, vous voyez, qui ont été faites là-dessus, en termes de toxicité, pouvoir pathogène, donc, les conclusions, je viens de vous les donner. Alors, la législation française, vous voyez, il y a un décret, et puis, donc, des arrêtés, qui ont suivi. Alors, la législation française dit, l'irradiation ne doit pas être utilisée pour remplacer des mesures d'hygiène et de santé ou les bonnes pratiques de fabrication de culture. Et l'étiquetage, vous voyez, doit mentionner, traiter par rayonnement ionisant, ou traiter par ionisation, et indiquer ce petit, petit fleur vert, ou un vert radouin, qui indique qu'effectivement, il y a eu un traitement par ionisation. Vous retrouvez, vous voyez, sur ces produits d'importation, d'ailleurs, parce que, évidemment, vous y gagnez, l'importation. Vous allez voir tout à l'heure que les pays qui en sont beaucoup, sont des pays qui sont très exportateurs. Alors, en France, il y a le carambert. Alors, bon, carambert, il y a un avis. Moi, je n'avais pas donné un avis que c'est quand j'étais au ministère de l'agriculture. On m'avait demandé mon avis. Je me disais, le carambert, même la Chine, le carambert, c'est quand même compliqué. Vous savez, est-ce que vraiment, c'est utile ? Alors, on m'avait dit que c'était pour faire de l'exportation, en fait, aux Etats-Unis, qu'il y avait telle ou telle souche que les Américains ne voulaient pas. Bon, je me dis, de toute façon, ils ont mangé leur carambert en vivant du Coca-Cola. Donc, bon, oui, allez, bon. Et, vous voyez, alors, il y avait un petit papier dedans. Vous venez de choisir un peu de qualité. Dites-nous, l'ionisation, si vous voudrez ça intéressant, sans intérêt, etc. Donc, ça expliquait un petit peu ce qu'on faisait. Les fraises, aussi, on a fait ça. Les fraises, alors, les fraises avaient, effectivement, une durée d'allongement. Il y a des gens qui ont gardé. Moi, j'avais ramené deux paquets chez moi. C'est à l'époque où j'avais mes quatre enfants qui étaient à la maison. Et je n'ai pas pu faire le test, hein, sur les fraises vides, pour manger des tests. En revanche, quelqu'un m'a écrit un jour en me disant, écoutez, moi, trois semaines après, j'ai eu la première, alors que je n'avais mis, j'avais gardé un paquet à l'extérieur et un paquet au frigidaire. Et le paquet à l'extérieur, la première fraise, c'était ce qu'un test, c'était trois semaines après. Et au frigidaire, c'était six semaines. Bon, vous n'avez peut-être pas besoin de ça, mais alors, ce qui était curieux, je vais vous dire, assez curieusement, on avait pensé à un prolongement, comme ça, de la durée de l'observation. Et puis, on les avait vendus beaucoup plus cher, parce qu'on avait expliqué, moi, que, à partir de ce qu'on disait aux gens qu'on apportait un plus, il ne fallait pas les mettre au même prix que les autres. Ce qui fait que même moi, je n'en aurais pas acheté, donc c'était beaucoup plus cher. Eh bien, les gens en achetaient, et il y avait des hôtesses qui étaient là, tout de suite, pour demander aux gens, pourquoi est-ce que vous venez d'acheter ces fraises là ? Et donc, ils s'attendaient à ce qu'ils disent, bah oui, elles sont un peu plus cher, mais bon, quand même, je vais pouvoir les garder plus longtemps. Non, c'était tous la même réponse. Parce qu'elles étaient belles et qu'elles sentaient bonnes. C'était une réponse à laquelle on n'avait pas pensé. Et en plus, c'était vrai. Alors, le rayonnement ne faisait pas que la fraise était plus belle et qu'elle sentait bonnes, mais tout simplement, elle était cueillie à maturité comme vous la cueillez dans votre jardin, alors qu'autrement, on les cueille trois jours avant, encore un peu vertes, pour essayer de gagner, justement, un petit peu sur la conservation. Là, il n'y avait pas besoin de gagner. Donc, on les cueillait, effectivement, à maturité, et c'est vrai qu'elles étaient belles et qu'elles sentaient bonnes. C'est vrai. Donc, les gens, ils passaient, vous l'avez leur qu'à dire, « Hum, tant des bonnes fraises, ils prenaient et mettent les entrailles qu'ils ne gardaient même pas le prix. » Et puis, d'un seul coup, il y avait quelqu'un qui les arrêtait en donnant. « Pourquoi vous avez donné ces valides ? » Et évidemment, la réponse qu'ils donnaient était la bonne réponse en réalité. Alors, ça, voilà, ça, c'est l'expérience personnelle parce que même mon épouse, elle disait, « Écoute, on ne voit jamais sur les trucs, on ne voit jamais que c'est écrit, etc. » Et l'autre jour, chez Picard, le don de la cuisse de grenouille, et je vois, vous voyez, le produit d'importation traité par ionisation. Alors, effectivement, les cuisses de grenouille, moi, si ça n'a pas été traité par ionisation, j'achète pas rien. Donc, et là, voilà, du coup, j'ai acheté et j'ai dit, je rajoute cette planche dans mes conférences. 41 pays, vous voyez, à peu près 50 aliments différents, dans la liste. Je vous mets top 15, là. La France, on ne le viendra, à peu près. Vous voyez, les pays que vous trouvez, en fait, sont les pays très fortement exportateurs, effectivement, parce que ça leur apporte un plus en termes de prolégation de la durée de consommation. Et puis, vous en avez tous les autres, voilà, les 50 sont là au total. J'ai presque caminé, donc, assez de radisées. Alors, vous voyez, il y a des pubs aux amis, là, il n'a pas peur, le commerçant, regardez, ces radurins, ils sont bons comme ça, traitement par irradiation. Il ne met pas une ionisation, un traitement par irradiation, pour fraîcheur et santé. Et vous voyez, là, derrière, il y a écrit, voilà, Jim Corrigan, vous voyez, donc, dans l'Illinois, et il dit, ben voilà, en vendant ça, je vente, et alors, je fais, vous voyez, la quatrième ligne, parce que moi, je ne voudrais pas parler comme ça en anglais, il y a, gros dollar, un gros percentage. je ne sais même pas qu'on pouvait dire ça en Amérique, mais bon, vous voyez, on comprend tout de suite, voilà. Alors, bon exemple, vous voyez, bon, voilà, du pain, du pain non traité, du pain traité, après deux mois de conservation, bon, on voit bien, franchement, il y en a un, même avec beaucoup de confiture, c'est pas, c'est pas pratique, c'est pas pratique, pomme de terre, voilà, des fraises, et on n'a pas triché, parce que même dans une cloche, il y en a un qui n'a pas bougé, mais les autres, bon, franchement, voilà, voilà en France, si vous voulez, un certain nombre, on ne va pas tous les détailler, d'autorisations qui ont été données, et en rouge en bas, au niveau de la communauté européenne, herbes aromatiques, épices, etc., justement, parce que les sévices, c'est des bouillons de culture, un peu, donc là, vous stérilisez, et vous avez bien, vous n'avez plus rien de devant, donc même le roi, a accepté ça, c'est-à-dire que, globalement, n'importe quel pays, peut effectivement, irradier, ces herbes, ces épices, ces écrans, alors, les installations d'irradiation, vous retrouvez ce que je montrais tout à l'heure, vous voyez, c'est quand même la selle, vous avez la photo tout à l'heure, qui part, vous avez au centre, là-bas, derrière les murs de béton, la source, donc, de cobalt, qui est sortie de la piscine, que vous avez en dessous, alors, selon la dose, évidemment, vous prenez des rails, plus ou moins vite, c'est-à-dire, si ça reste plus ou moins longtemps, pour une même dose, qui est distribuée par la source, et bien, il y en aura plus ou moins d'encaissés, évidemment, par les aliments, voilà, ces installations, un peu, alors, c'est pas, c'est pas très très grand, ces installations, ce que vous voyez là, vous voyez un truc immense, en réalité, toute la partie que vous avez, là-dessous à droite, c'est le stockage, parce que vous envoyez des palettes entières, moi, les gens, quand ils me demandaient, mais, quel est l'inconvénient, de ce genre d'installation, là, près de chez moi, je leur disais, c'est un smir mort, tous les quarts d'heure, hein, de l'installation, de l'irradiation, non, là, vous n'avez rien d'un point, mais vous n'aurez un smir mort, tous les quarts d'heure, bon, donc, voilà, parce que ça traite des quantités, des quantités énormes, on va prendre, on va mettre ça directement, en irradiation, vous voyez ces nacelles, un petit peu, là, les rails, que vous voyez ici, à la forme de source, voilà, notre espèce et renkoff, alors, il y a aussi des accélérateurs d'électron, s'il y a un pays radier, par exemple, vous avez vu que là, évidemment, c'est des épaisseurs, qui sont beaucoup plus faibles, vous voyez une installation, sur la viande, là, qui est congelée, et on apporte un plus, en faisant, donc, cette irradiation, cette ionisation, vous avez l'accélérateur d'électron, avant qu'il soit mis, on voit bien ici, la force en dessous, il va être basculé, comme ça, il va être mis, verticalement, donc, voilà, ici, les traitements, par carton, alors, vous voyez, des fois, ce que vous voyez, sur le côté ici, c'est que, on retourne le carton, alors, vous pouvez le faire à la main, mais c'est quand même, au bout de la journée, que vous avez fait ça, maintenant, c'est des appareils qui retournent le carton, et qui a besoin, et qui sont repartis, des installations en France, vous voyez, il y en a quand même pas mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et alors, c'est ma dernière diapo, donc, ça, c'est pour montrer, ce que je faisais tout à l'heure, qu'il a bien été irradié, il y a un changement de couleur, vous voyez, donc, c'est des bagues, qu'on colle, obligatoirement, sur les produits, que l'on va traiter, et qui changent, donc, de couleur, après, après l'irradiation, et ça, c'est obligatoire. Voilà, merci pour, votre attention, ça, c'est une autre exposition, que j'avais faite, nucléaire au service de l'homme, et c'était l'affiche, une belle affiche, hein, et donc, ça, c'est l'adresse du site, si vous êtes intéressé, donc, c'est www.formatsciencecolletetetossingulier.com, comme sur Thérèse, pas .net, vous allez vous faire, mais formatcience.com, c'est bon. Voilà, et puis, alors, j'ai, 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 quelques livres, s'il y en a qui sont intéressés par ce livre, peut-on sortir du nucléaire, que j'ai fait avec un journaliste de mes amis, un peu Fukushima, qui s'est posé la question, est-ce qu'on peut s'affranchir, effectivement, du nucléaire ? Est-ce que la planète peut s'en affranchir ? Si oui, le problème est réglé, sinon, eh bien, comment, effectivement, tirer les leçons de Fukushima ? Donc, il y a deux parties dans ce livre, partie énergie au départ, et puis partie nucléaire, ensuite. Autrement, j'en ai que quatre, mais, il y a des, je ne peux pas d'application, j'ai 75 centimes de droits d'auteur. Donc, franchement, si vous ne les prenez pas, ce n'est pas grave. Si vous ne les prenez, il n'est pas cher. Si vous ne les prenez, c'est 3 euros que je les mets dans ma peau. Il n'est pas cher. Il n'est pas cher, mais vous, il n'est pas cher. Alors, ce n'est pas difficile, les droits d'auteur d'un livre, c'est 10% du prix hors taxe. Donc, il est vendu 19 euros, il est à peu près 15 euros hors taxe. Donc, ça fait 1,50 euros pour les hauteurs, on est deux, vous voyez, et autrement, vous avez des DVD intéressants, soit de mes autres conférences, soit de conférences d'autres collègues, donc, c'est ce que filme notre ami Laurent Donge, ici, pour l'union des ingénieurs du clin. Voilà. Et je crois que c'est 30 euros les quatre, pour 10 euros le clin. Donc, allez, je vous rappelle un petit peu de truc pour l'union des ingénieurs. Si vous avez une question, je vous remercie. Vous avez parlé tout à l'heure des plus heureux que vous voulez, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez, c'est la puissance utilisée pour... La donne, oui, 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 la donne. Et ce qu'il y a, quelle garantie, après nous, que les appareils, on les fait bien rêver. Parce que, quand on voit ce qui se passe dans les officaux, par exemple, dans certains officaux, où il y a eu des dérives, oui, tout à fait. Les dérives, voilà, quelle garantie, avant nous, parce que, on a l'impression, par exemple, du bon dotage. Alors, en fait, c'est plus un problème d'énergie que de dose. Si vous utilisez des sources radioactives, comme le cobalt 60, par exemple, de toute façon, l'énergie, elle est parfaitement fixée. On a eu un 17, un 33, peu importe ce qui est. Donc, ça, c'est fixé. C'est-à-dire que, quand on dit un 33, ça ne peut pas être un 34, parce que c'est la physique qui est comme ça. Donc, avec ça, vous êtes tout à fait tranquille. En revanche, vous avez tout à fait raison, avec un accélérateur d'électrons, ça peut très bien dériver. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, vous avez eu des accidents qui sont arrivés, en particulier en Espagne, où ça a dérivé. Et du coup, on a envoyé des énergies, et donc des doses, après, qui étaient beaucoup plus élevées sur des malades. Donc, ça, c'est pas, il faut contrôler ça. Ces appareils sont contrôlés. Il faut éviter ce genre de dérive, mais on n'est pas à l'abri du dérive avec un accélérateur d'électrons. C'est clair. C'est clair. Tout à fait. Mais c'est très contrôlé, quand même. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus diversifié, on va dire, c'est moins, c'est moins rigoureux que dans une centrale nucléaire, pour vous discuter. L'autorité de sécurité nucléaire, elle a des contrôles aussi dans tous les hôpitaux et autres, et elle a quand même beaucoup plus de soucis avec les hôpitaux qu'elle en a, avec une centrale ou avec une industrie, parce que là, vous n'êtes pas industrie, ou ça, c'est bien cadré et tout. L'hôpital, c'est un peu... Ça fait beaucoup de progrès, mais ça reste quand même, effectivement, on ne sait jamais. Ça, c'est clair. qu'il n'y a pas des produits usés. Ah si, si, aussi, si, 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 là, maintenant, c'est quand même, si, ça, c'est quand même très, très contrôlant. Ça faisait partie du côté administratif que je n'aimais pas dans le laboratoire, il fallait voir, tous les ans, moi, j'avais juste un tout petit peu d'uranium naturel, oh là là, je vais remplir des trucs, je ne sais pas comment je vais me faire, de ce qu'on en faisait et tout ça, ouh là là, c'est compliqué au bout de suite. Oui, une question ? Oui, vous avez remarqué de la datation de carbone 14. Oui. Et donc, apparemment, elle est basée sur le fait qu'on suppose que la concentration de carbone 14 au moment de la norme, de la norme, est la même qu'aujourd'hui. C'est la même qu'aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que c'est vrai ? Alors, en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais, mais on connaît, on connaît la dérive. Alors, il y a, il y a une dérive, il y a une dérive cyclique de 11 000 ans, en fait, qui est liée aux rayons cosmiques, parce que ça arrive par les rayons cosmiques, des directions nucléaires dans les hautes couches d'atmosphère. Et puis, il y en a une autre qu'on connaît bien, qui est le fait que depuis 150 ans, on envoie dans l'atmosphère plus de gaz carbonique qu'avant. Or, le gaz carbonique, on envoie dans l'atmosphère aujourd'hui, qui est du gaz carbonique de combustible fossile, il n'y a plus de carbone 14 dedans, puisqu'il est très 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 vieux. Donc, le carbone 14 qu'il y avait a disparu. Et donc, en gros, on est en train de diluer de diluer ce carbone 14 par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais là encore, comme on connaît bien tous les rejets que l'on fait aujourd'hui, on sait faire la correction. Donc, on sait faire cette correction-là et on sait faire la correction par rapport aux 11 000 ans en fonction de l'endroit où on est. Donc, mais de toute façon, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait la même activité en fonction. Mais on sait faire les corrections et on sait en fonction. On a une bonne analyse. L'avantage, c'est ça, c'est que vous pouvez dater, en gros, on peut monter à peu près jusqu'à 20 000, 30 000 ans. Or, on peut dire que l'histoire de l'humanité est globalement à la 40 000 ans quand vous regardez bien aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ça permet de dater jusqu'à à peu près 4 000, 4 000, 3 000 ans, voire 2 000 ans. C'est-à-dire à un moment où, ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas d'autres moyens, si vous voulez, un pas d'archives, on n'a rien, enfin bon, après, oui, ça commence. Quand vous commencez à avoir des gouvernements un peu organisés, comme l'Ancien, etc., on finit par avoir là des dates précises. Avant, non, mais voilà, on a ce moyen-là de datation. Une autre question ? Vous avez peut-être une annonce à faire pour l'ETN dans la prochaine séance ou... C'est fait ? Oui, c'est fait. Ça a été fait ? Bon. Donc, je... Alors, ce que je veux vous dire aussi sur le site que je vous ai montré là, donc, c'est que, comme d'article, j'assure un service après-vente, gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez m'envoyer un mail, une question à poser, je vous répondrai. Vous m'aidez simplement, vous me dites où est-ce qu'on s'est rencontrés parce que je... D'abord, je ne savais pas vos noms, je ne savais pas, et dites, voilà, vous êtes venu faire une conférentie, moi, je ne vais pas vous poser une question, il y a une question qui m'est revenue, etc., et je vous répondrai. Une fois, sur l'irradiation des aliments, j'avais un grand... Je ne sais plus quel grand... Je crois que c'est Auchan, le type qui achetait tous les trucs, il a dit, bon, je ne vais pas vous poser quand même, voilà, mais il avait quelques remarques à faire, là-dessus, etc., donc, il n'a pas hésité, vous voyez, c'est très intéressant, on a correspondu, après, voilà. Donc, n'hésitez pas. On a un cimex, c'est quoi ? Hein ? On a un cimex, on a trouvé. Ah, on a trouvé sur formations.com, oui, oui. Autrement, gmail.com, en fait, Jacques, pour la force, gmail.com, c'est bon. Voilà. Bon, merci. On va lever la silence, ça va.